Bonjour et bienvenue sur cette vidéo où nous allons aborder les revenus locatifs tirés d'une location d'un mobilhome. La location d'un mobilhome est définie par le code de la construction comme une résidence mobile de loisirs. C'est donc une activité de location de biens meublés, à ne pas confondre avec le statut du loueur en meublé non professionnel. Attention, si vous réalisez une activité de location de biens meublés type résidence mobile de loisirs, celle-ci ne doit donc pas être fixée au sol. Sinon, cela remettrait en cause la mobilité. Quelques exemples qui pourraient remettre en cause cette mobilité, notamment si votre mobilhome est fixé à un socle béton, à une terrasse, mais encore si les installations électriques ne sont pas installées conformément aux règles de l'art ou la réglementation à vigueur et ne permettrait pas la mobilité de votre bien. Votre résidence mobile de loisirs doit être posée sur cale, peut être stabilisée, mais doit pouvoir être retirée facilement. Maintenant, intéressons-nous à la déclaration de cette activité et la déclaration de ces revenus locatifs tirés de votre résidence mobile de loisirs. Tout d'abord, je vous l'ai dit en préambule, la location de biens meublés ne doit pas être confondue avec une activité LMNP. Dès lors que vous louez une résidence mobile de loisirs, vous devez déclarer une activité de biens meublés. Ces revenus se déclarent dans la catégorie des BIC de droit commun, bénéfices industriels et commerciaux. Il y a quelques points fiscaux à connaître également sur ces investissements, c'est que dans le cadre de cette activité, vous pouvez bénéficier de la récupération de la TVA. Votre activité est assujettie à TVA, sauf à ce que vous décidiez d'opter pour la franchise en base. Si vos revenus sont inférieurs à 39 100 euros, vous avez la possibilité d'opter pour la franchise en base, c'est-à-dire ne pas collecter la TVA sur les loyers. Ce qui sous-entend que vous n'allez donc pas récupérer la TVA sur votre investissement, sur votre résidence mobile de loisirs. Toutefois, si votre bien est un bien ancien de plus de cinq ans, la vente ne serait pas assujettie à TVA et vous ne pourriez pas en profiter. Donc on peut se dire que l'achat d'un bien neuf invite à l'assujettissement à la TVA, alors qu'un bien ancien nous inviterait plutôt à opter pour une franchise en base. Autre point à connaître, qui est un point social, si votre chiffre d'affaires est supérieur à 8 798 euros, soit 20% du plafond de la sécurité sociale en 2023, des cotisations sociales seront dues. Vous aurez la possibilité de vous affilier au régime général si votre chiffre d'affaires est inférieur à 77 700 euros, ou alors à la sécurité sociale des indépendants. Vous vous interrogez sur la déclaration et votre situation personnelle parce que vous venez d'investir ou vous êtes sur le point d'investir dans une résidence mobile de loisirs, nous insérons dans la description de cette vidéo un lien pour échanger avec un conseiller en fiscalité. N'hésitez pas à prendre rendez-vous, ce rendez-vous est gratuit et sans engagement. A très bientôt !